voilà on est dans notre petit petit restaurant ici à Billuns et qu'est ce qu'il a de particulier Jean-François à ce restaurant ? Il y a des pizzas dedans. Oui mais vas-y. Il y a un grand nombre de choix de pizzas. 130. Ah tu veux encore plus ? Tu n'as pas assez avec 130 pizzas ? Tu peux faire tout ce que tu veux dessus. Il y a des pizzas au spaghettis comme il le dit. Comme elle vient de prendre il y a des pizzas au spaghettis et kebabs moitié moitié. Il y a même une pizza aéroport quoi. Oui ici on la voit. La 50, Lufthaf, c'est-à-dire aéroport danois mais ils ne l'ont pas traduit. Voilà on trouve ça génial et forcément on a pris vraiment des trucs très 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 originaux. Il y a des très bonnes pizzas piquantes pour ceux qui comme moi aiment bien ce qui est piquant. Attends parce que j'essaie de... Ouais c'est cool. Enfin plutôt ce qui est mexicain parce que c'est plutôt la piquante. Mais c'est vrai que le choix est vraiment, vraiment... On est venu juste pour ça en fait. J'approche ma pizza de Philippe. Il ne peut pas s'échapper mais il s'échapperait. C'est vrai ça. Enfin du coup et en attendant... En attendant la pizza on a évidemment la petite tiborgue. Voilà ici on peut voir que dans la pizza il y a des spaghettis. Ici on peut voir qu'il y a du kebab. Je ne sais plus du tout. Moi ce que j'ai pris en fait on a carrément demandé au type... Oui en fait toi tu as demandé au type... On s'est dit en effet il y a quelques années on se rappelait qu'il y avait une putain avec des spaghettis. Et du kebab voilà on prend celle-là. Alors on va laisser me peser. On ne nous demandait pas le nom d'ailleurs on ne sait pas la nom du nom. On ne sait pas du tout ouais mais bon voilà quoi. Encore retrouvé j'espère que sur le ticket il y aura le nom dessus. Ouais mais c'est vraiment un super souvenir. Le monsieur quand tu lui dis que ce n'est pas la première fois que tu viens et que tu es un étranger ça fait quand même plaisir aussi quoi. Alors ? C'est pas mal en termes de deux c'est pas mal. Tu vas la goûter ? Non. Je sens que lui il va chier mou. Je chie du feu ouais. Oh punaise le truc hyper chargé quoi. Et quand tu vois les rappeurs il n'y a pas les noces qu'il y a dessus. Oh tu dis il y a une pizza à ça c'est quand même hyper original quand même. Oh ouais. Ça a l'air très très bon bah oui il y a du kebab ou je ne sais pas quoi dessus là. Ça a l'air très très sympa aussi. Oui ça représente très très bien franchement. Et ça sent fort Dieu. Et la dernière. Ah oui c'est des bonnes. Et on garde le meilleur pour la fin on garde des vignes. Ah t'as du poivron toi c'est bon. Ah ça c'est bon que je ne sais pas ça petit coup. Tu vois vraiment en fonction des goûts de chacun. Mais pour le coup on ne s'est pas trop pompés. On voit vraiment ouais c'est vraiment pas pompé. Mais il faudra quand même partager je veux bien goûter chacun. Non non non. Tu veux pas goûter la mienne ? Non je ne sais pas. Steph. Ah ça y est ça y est. Alors là je suis venu juste pour ça ici. C'est vraiment la pizza spaghetti. C'est vraiment la pizza spaghetti. Regarde sérieux. Ah tu verras ça nulle part ailleurs. Ah franchement faut que vous venez ici les gars. C'est à Billund. J'essayerai de trouver l'adresse. Je vous laisse de vous la mettre en commentaire en description ou tout ce que vous voulez. Je vais quand même bouffer un petit peu. Regarde moi ça sérieux. Allez. C'est toujours la même théorie. C'est piquant tu as un coup de main ? La main n'est pas piquante. Sers toi. C'est un peu efficace la Dora. Il faut savoir que notre Philippe, notre tête d'œuf ici présent, a du mal avec les épices et tout ce qui pique un petit peu en général. Et il a été prendre une pizza dans laquelle il y a du chili. Le chili à lui n'explique pas. Je ne sais pas pourquoi mais je sens surtout que dans la voiture ça va dégazer. Il ne devient pas encore trop rouge là. Je trouve que c'est assez raisonnable. Ça va. Ce n'est pas agréable. Je sens bien que ma bouche est la règle. Ouais. Elle est chez nous. Elle s'appelle comment ta pizza là ? Débouchepif ? Giante. Moi je dirais débouchepif ou quoi ? T'es malade ? Tu manges une bouche et c'est fini. Bah non. Oh non. Bah celle de ce chef elle est vraiment super. Bah moi je suis en train de... Ah oui c'est ce que je veux dire. On aurait cette pizzeria. Vas-y rends-la moi si tu ne le veux pas. Je crois que j'irai manger ailleurs. Ah non non ça m'a débouché. Je vais... Ah ça a débouché du nez jusqu'au cul. Oh j'avais la narine bouchée. Bah oui ça c'est efficace hein. Allez. C'est quoi ça tourne ? Ouais. C'est bon là il y a un tas de verres. Nous aujourd'hui quand on tombe dans un verre t'as 25 centilitres. T'as 20 centilitres. 20 centilitres dans un verre de 25 ouais. En tout cas. Si tu sais moi. T'es constipé tu sort d'ici il y a tout de suite. Elle est bonne ou si ça va. Elle m'a donné un morceau avec... Un truc rempli de trucs verts. J'ai vu de sa boxe. J'ai vu de sa boxe. J'ai vu que ça chez des flammes. J'ai vu des flammes. C'est comme un morceau avec Samson. Bah oui chacun ses goûts. Maintenant on recommence sur Philippe. C'est bon. Moi je suis déjà en train de... Ici j'ai mangé ma part. Ici c'est celle-là qu'ils ont mis là sur le sein. Moi j'ai chaud. Ils mangent ça à l'aise blaise. C'est bon. Il n'y a pas de truc piquant sur la scène en même temps. Il y a la penneuf, je la garde pour moi. Non mais celle-là elle était remplie d'alapeneuf. Je ne sais pas. C'est bon. Il y a mon chef qui parle plus. Il n'y a pas de bête non plus mais je suis pas sûr celle de cette. Je sens que je dois repartager un truc. C'est un genre de kebab sauce vernaise avec un poing de chili. Ouais il y avait du boeuf aussi en plus. Du quoi ? Du boeuf. Parce que... Ça m'étonne de toi. C'est vrai que ça passe. Mais... La langue... On est d'accord. Quand même on le sera passé. En fait je vais finir par tous les trucs qui... Et la bière je vois qu'elle le sent. Elle le sent. C'est pour ça qu'on verrait Djavid. Un commentaire. Un commentaire. Un commentaire. Abonnez vous. Mais bon ? Pas de commentaire tant que c'est bon. Pourquoi se plaindre ? Autant manger. Certes, certes. Et toi ? Abonnez vous. Ouais. Le dernier combat. Bah. Elle est privée de tube-off jusqu'à temps qu'elle finisse son morceau. Mouais. C'est scandaleux. En plus, j'ai même pas su manger toute ma visage de refiler plein à chaque fois. C'est vraiment costaud quoi. On s'est pas fait voler. Franchement c'est... On t'en pas compris. On a vu les vues mais ça va. Franchement c'est très... C'est tout à fait raisonnable. Pour être juste à côté d'un paire d'affraction, honnêtement j'ai vu les plats à la Et par contre à l'égolant ça va c'est... 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 Je me souviens pas qu'il y a un petit temps alors qu'il y avait même pas déjà pas machin... Non. Euh... Allô t'es dournée. Mais elle va déjà dans la voiture Vincent. Non Mathieu d'où je suis là ? Non j'ai envie de m'en aller chez Kofi et puis quoi encore ? Est-ce que tu te laisses sur ? Mathieu tu veux te la pliser au Québec ? C'est pas bien. Ça va. Je vais te donner une gorge de ton verre. Merci. Je veux un peu bien que tu prennes une gorge du mien. Après on t'adresse. Parce que... Allez je veux voir la tête de maman. Mange une bonne bouchée de Yadapenos. Ouais j'ai déjà... Maman t'as rien pris ils sont toujours là aussi. Ouais c'est ça quoi. C'est quoi ? J'ai un pignot. Ouais c'est un Yadapenos. Je sais pas... Ça s'appelle... J'ai pris les larmes qui viennent. Qu'est-ce que ça me rappelle le Yadapenos ? C'est vraiment un salopard. Ça fait ça que... Il arrive pas à prendre. Il faut pas faire ça. 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 Il va y aller. Il va y aller. de lait après t'as vu tout ce qu'il reste quoi j'ai mangé une bouchée c'est toi qui a évolué ? ouais ah c'est bien ça les deux ralapenos en l'entrée tantôt l'expression était plus sympa oh toi je chute et moi je mange ça comme si je mangeais rien lui il mange ça comme si c'était des chips donc c'est genre tu m'as dit plus rien à voir non mais là j'ai changé d'avis faire un mazout avec de la violence oh non viens là comme ça j'ai réglé l'affaire voilà oh non du père et du fils de cet esprit non mais je te dis je chante dans mes jambes jusqu'à trois et ensuite tu comptes d'accord ? un deux trois ah voilà là on a une belle réaction ça pique ça pique ça pique ça pique ça pique oh putain ça merde j'en ai encore dans la bouche wow un peu de bosse magique c'est à dire ça je ne sais pas ce qui va sortir par l'autre côté je ne veux pas voir un bon gros caca oh non c'est là qu'il faut dire c'est dans la vidéo c'est bien rentré là c'est bien rentré c'est bien rentré donc ça va bien sortir oui j'ai eu des bonnes blagues à leur dire juste avant elle a fait de la place elle a fait de la place elle a fait de ça la 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 par l'extérieur le prix c'est que les feuilles viennent après et là j'ai le nez qui se débouche en mode ah oui là j'ai toute la bite qui passe là toute la religion Allah machin c'est ce qu'on ferait pas pour Youtube en effet oui la bonne excuse de gourmandise aussi c'est quoi non mais même le saucisson et le piquant c'est quoi cette merde est sérieux ou quoi ? ah oui c'est des porrisons c'est pas une chorizo à la base mais là je peux avoir les jeux zombies s'il te plaît Vincent j'ai pas mangé ça mais avec moi un petit peu Vincent ? ah ah oui il est un peu ma fille un petit goût oh d'accord au goût de ma vie c'est vraiment le c'est ce qui reste sur la table à part Jean-François qui va manger son truc là ça c'est moi ça passe je sais pas à quoi ça fait passer ça le truc dans euh euh comment il s'appelle ? je sais pas j'ai pas vu ça je sais pas j'ai pas vu ça ah oui pour passer pour les âmes vagabondes quand ils arrivent sur terre dans des petites têtes ça oui moi j'ai encore vu celui récemment il a trouvé des dilemmes géniales c'est les âmes vagabondes les âmes vagabondes plus et moins les gars oh on est qu'à 5 minutes 30 pour une part pour une toute petite part en plus on va devoir la mettre en avec les flammes là plus fort mais j'ai pas genre de fèche putain c'est la fumée qui sort dans les oreilles non mais le plus près c'est que toi j'ai tout et du coup ça fait légèrement augmenter le... bon bravo l'extation je vais t'arriver où ? ah non j'ai tellement fini là tu bords allez je vais faire un truc de magie tu vas voir c'est délicieux quoi ? non non je suis très contente de le délicieux je vais le faire découvrir ça avant un instant vous voyez quand je vous dis il y a rêver sa vie et vivre ses rêves moi je rêvais d'une bonne pizza qui arrache la gueule fini, terminé et évidemment la récompense c'est la blague du bord ça c'est délire c'est délicieux je vais te faire car Merci.